Vous venez de terminer l'assemblage de votre bras robot et vous avez hâte de réaliser vos propres exercices. L'idée c'est de réaliser des fiches d'exercice sur format A3 qui auront la dimension de ce plateau, que l'on viendra positionner sur la tôle pliée et sur laquelle les emplacements des pièces seront prédéfinis. Alors comment procéder ? Vous aurez accès au fichier handshape du bras robot. L'idée sera d'aller dans le dossier divers. Dans ce dossier divers vous avez deux parties qui vont nous intéresser. Une partie qui s'appelle exo, c'est un onglet dans lequel il y a déjà plusieurs exercices d'enregistrer ou de configurer. Donc on a un exo 1 ici, constitué de deux pièces et d'une zone d'arrivée. Un exo 2 avec deux pièces cylindriques avec une autre zone d'arrivée. Un exo 3 avec des pièces rectangulaires, zone d'arrivée. Et enfin un exo 4, ici on a deux pièces, une zone d'arrivée et un obstacle. Alors H sur chaque exercice, on aura l'emplacement de matériel isé avec la hauteur de la pièce H, par exemple une hauteur de pièce de 5, et un Z de 30, ça veut dire que c'est une pièce qui est surélevée de 30 mm par rapport au plateau. Là, pièce de hauteur 10 et un décalage Z de 20. Et là on a un obstacle qui est donc posé sur le plateau avec une hauteur de 20, pour éventuellement simuler des interférences lors du déplacement. Une zone d'arrivée à 0. Bien, alors comment procéder ? Alors pour faire son propre exercice, on va jouer avec les configurations de Downshape, et on va se diriger vers l'onglet plateau feuille. Alors sur cet onglet plateau feuille, en fin de compte il s'agit d'un part studio dans lequel j'ai modélisé quelques pièces. Ces pièces d'ailleurs pourront être imprimées en 3D, en exportant les modèles. Donc ce qui va nous intéresser ici, ça va être de réaliser des enlèvements de matière sur la feuille, que l'on voit ici. D'accord ? Donc comment procéder ? Alors c'est pas très compliqué. On va par exemple se positionner sur la feuille, ici. Alors là on est sur l'exo 1. Donc ce qu'on va peut-être faire avant, c'est définir une autre configuration. Alors je vais aller un petit peu vite. Pour gérer les configurations dans Downshape, on va aller sur cette icône, panneau de configuration. Ici on va saisir par exemple exo 0.5. Voilà. Et là on va gérer en fin de compte les fonctions qui vont être visibles ou restaurées ou non restaurées. Donc là on va enlever les fonctions. Voilà. Je me mets donc... Là je viens de créer ma configuration exo 0.5. Pour l'instant je n'ai rien configuré dedans. Toutes les fonctions sont exclues. Je vais ensuite la configurer correctement. Je ferme la configuration. Je me mets sur mon exo 5. Et là je vois que mes enlèments de matière ont été enlevés. Ce qui est normal. Donc on voit tout un tas d'esquisses qui ont été prédéfinies. On peut éventuellement les cacher. Donc ce sont des esquisses qui sont visibles ici dans l'arbre de création. Donc là l'esquisse 2 je peux l'enlever. L'esquisse 5 aussi. Ça c'est pour avoir un peu plus de visibilité. Et puis celle-ci c'est laquelle ? L'esquisse 6. Voilà. Donc là j'ai enlevé pas mal de choses. Donc ce que je peux faire ensuite. C'est définir l'emplacement de mes pièces. Et les dimensions de mes pièces. Donc là je vais sélectionner ma feuille. Créer une esquisse. Je vais donc par exemple faire des pièces cylindriques. Je vais faire quelque chose d'assez basique. Donc je prends, je clique sur la feuille. Je réalise mon premier cercle. Pour pouvoir bien paramétrer les éléments. Je dois positionner par rapport à l'origine de mon repère X la position. Donc là je vais par exemple mettre 120. Ici sur le petit pointillé on voit que ce sont les deux zones dans lesquelles il est possible de prendre des pièces. Avec la configuration de notre robot. Et en position Y je vais mettre donc une valeur de par exemple 60. Ça doit passer. Voilà. Donc là je viens de mettre ma première pièce. Ça c'est ma pièce de départ. Je vais mettre le diamètre. Je vais coter le diamètre. Je vais mettre du diamètre 30. Voilà. Je peux me contenter de celle-ci. Je vais en faire une deuxième pour la pièce d'arrivée. Je souhaite qu'elle soit positionnée à peu près par ici. Donc même chose. Je cote la position X. Comme ça ça me permettra de réaliser l'exercice dans l'interface enseignant de manière très simple. Il suffit que je mémorise l'emplacement de mes pièces et tout se passera bien. Donc là je vais mettre par exemple 75. Ça va être ma position d'arrivée et j'ai toujours un diamètre de 30. Voilà. Mon esquisse étant terminée, je vais donc faire un enlèvement de matière. Donc là je choisis la fonction extrusion. Attention je fais retirer. Et là je vais retirer à ce volume. Donc là étendu de la fusion, je vais choisir cet élément là. Alors profondeur, je vais mettre à travers tout. Et je vais étendre seulement sur l'étendu de fusion, j'ai bien dit, cette pièce. Voilà. C'est la partie feuille. Ok. Je vais valider. Ça s'appelle, donc c'est la fonction extrude 12. Je valide. Donc là je vois deux zones qui apparaissent, qui sont un peu plus bleues, puisque dessous c'est la tôle. Je vais retourner sur EXO. Je vais créer une nouvelle feuille. Que je vais appeler, donc clic droit renommé, EXOX05. Voilà. Dans cette feuille, je vais ajouter, je vais insérer une vue. Alors ça va être la vue plateau feuille, face, échelle 1, et ça va être la vue de dessus. Donc là je l'ai positionné. Je fais un petit clic droit pour orienter la vue. Alors, donc là je vais aller sur top, clic droit, propriété, et là je vais l'orienter à 90 degrés. voilà. Je valide. Je vais bien placer ma vue par rapport à ce que je veux imprimer. Voilà. Donc là je vois le placement de mes éléments. Alors là, voilà. Donc là je vois bien, c'est bien l'EXOX05. Normalement ça devrait être bon. Alors pourquoi j'ai deux éléments ici ? C'est bizarre. Bon, à vérifier. En tout cas, l'exercice ici est terminé. Ce qui se passe, probablement, j'ai oublié de configurer ici, dans configuration, il va falloir que je mette, qu'il va falloir que j'ajoute en fin de compte la configuration que j'ai réalisée. A savoir, l'EXTRUD12. Alors comment faire ? Pour cela, je vais aller dans configurer les fonctions et je vais sélectionner mon extrusion. Voilà. Et là, je vais faire, je vais cliquer sur INCLUS. ça va m'ajouter une colonne ici que je vais désactiver pour tous les exercices sauf mon exercice 5. Voilà. Donc là, je viens de configurer mon exercice 5. Je ferme. Je retourne sur EXO. Et normalement, je ne devrais avoir que deux éléments. Alors, il doit y avoir un petit souci. Je vais regarder. Alors, il est probable que ce soit une mise à jour qu'il faille mettre ici. Donc là, je clique sur mise à jour, mettre à jour. Donc là, on shape, calcul. Et les éléments ne sont pas bons. Alors, parfois, ça peut mettre un tout petit peu de temps. Ça dépend de votre connexion Internet. Normalement, pour mon EXO 5, je suis bien un EXO 5 ici. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, ça va peut-être mettre un tout petit peu de temps. On voit qu'il est en train de calculer encore. Voilà. Donc, normalement, l'exercice devrait s'afficher correctement. Alors, le problème, effectivement, vient du fait que lorsque j'ai créé la feuille, je n'ai pas changé, je n'ai pas basculé la configuration. Donc, attention ici, en faisant un clic droit, je vais aller chercher la configuration EXO 5. Donc, ça, c'est une petite subtilité. Voilà. Donc, je vais chercher l'EXO 5. Je retrouve bien mon exercice. Donc, maintenant, je vais pouvoir, à partir d'ici, je vais pouvoir imprimer mon document de manière à pouvoir... Donc, là, je peux faire exporter le dessin. Voilà. Donc, là, je peux le faire en format PNG, en JPEG ou en PDF. là, je peux exporter, par exemple, en PDF. Donc, là, je vais l'appeler EXO 5. Alors, ce que je n'ai pas fait, on peut le faire comme ça, on peut l'exporter dès maintenant. Ce que je n'ai pas fait, qu'on pourrait également réaliser, c'est, si je retourne sur un exercice précédent, c'est prendre des informations. Je vais copier quelques informations. Voilà. CTRL-C. Et je retourne sur cet exercice. Je vais coller, donc, quelques informations. Donc, par exemple, ici, l'exercice, je le renomme. 5. Et je vais renommer. Donc, je replace mes zones d'arrivée. Et là, je vais indiquer, donc, la hauteur de ma pièce et le décalage. Donc, si je veux, par exemple, une hauteur de pièce de 10 et un décalage de 0, par exemple, je peux l'indiquer. Voilà. Donc là, j'aurai une pièce, j'aurai une pièce de hauteur 10 qui sera posée sur le plateau et elle devra arriver dans cette position-là, sur le plateau. Une fois que c'est fait, donc, comme je le disais tout à l'heure, on peut exporter en PDF, donc, EXO 5, en PDF, et on obtient donc le document prêt à être imprimé. Une fois que le document est imprimé, on peut le plastifier et le positionner sur le plateau du bras. plateau support, voilà, donc là, je retrouve tous mes exercices, plateau support, je vois mon EXO 1, mon EXO 2, mon EXO 3, mon EXO 5. Alors là, je suis un petit peu décalé. Voilà, pour cette démonstration. je suis un petit peu décalé. je suis un petit peu décalé.